— À 11 ans en France, au collège et au lycée, fallait-il imposer dès l'âge de 6 ans ? — Alors je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Mais il est certain que les enfants eux-mêmes sont... — Qui a la réponse, d'ailleurs. — Voilà, qui a la réponse. Vous savez, j'essaye... — Ces recommandations de l'air... — C'est un domaine que je connais assez bien. — Oui, je sais, je sais. — Il n'empêche que je suis très humble. Je vais pas prétendre que d'un seul coup, je sais ce qu'il faut faire. Vous avez vous-même, vous interviewez, et les médias interviewent en permanence, des gens qui disent « Il faudrait faire, c'est un scandale, etc. » — Oui. — Je suis plein d'admiration pour eux. — J'en ai eu beaucoup sur ce plateau. — Voilà. Je suis plein d'admiration pour eux. — Ils savaient tout. — Moi, je suis très humble. Ce que je sais, simplement, c'est que les enfants ne sont pas très, très menacés, mais évidemment, ils peuvent être contaminants. Et si l'on veut interrompre la chaîne, il y aura des infections à l'école. Si l'on veut limiter l'infection des grands-parents, moi, j'aime bien voir mes petits-enfants. Eh bien, effectivement, que les enfants portent des mâches, je ne sais pas à partir de quel âge, c'est une mesure qui est raisonnable. — Et la gratuité ? — Et la gratuité ? Pour les collégiens et lycéens ? J'y suis favorable. Vous y êtes favorable ? — Oui, j'y suis favorable. Parce que ça n'est pas une fourniture scolaire, voyez. — Oui. — D'abord, il y a des fournitures scolaires qui, parfois, dans des conditions économiques, sont gratuites. Mais le masque obligatoire, il est imposé de l'extérieur. C'est une mesure pas pour protéger les enfants, c'est pour protéger la société. Et donc, si on demande aux enfants de porter des masques pour protéger leurs parents et leurs grands-parents et la société, honnêtement, ce qui est logique, c'est de rendre ces masques gratuits. — Baisser le plafond, le prix du plafond d'un masque, aussi. Ça serait une bonne idée, ça. 95 centimes d'euros pourrait baisser, ce plafond. Maintenant, il n'y a plus de pénurie de masques, Axel Carr. On arrive à en trouver à 5 centimes d'euros pour le port d'un masque, aujourd'hui, réellement. Et il doit y avoir, de ce point de vue-là, des mesures dissuasives. Parce qu'il y a une arnaque, il faut le reconnaître.